On commence ça en quelques jours du festival, très confiant, je dirais, mais aussi c'est sûr qu'il y a une certaine nervosité. Les attentes sont extrêmement hautes, on n'a pas le droit à l'erreur d'une certaine façon. Avec plus de 240 événements cette année, la pression est très haute. On se sent très excités, il y a déjà beaucoup d'adrénaline et on a très hâte, en fait, de commencer. C'est des reliefs d'émotions, excitement, fribrilité, fatigue et tout ça. Mais c'est vraiment, c'est tout un cocktail, mais on met là, puis il faut le faire. Quand tout se passe, puis là on est en train de regarder les gens, les spectacles, et c'est en temps réel, et là c'est tous ces gens-là qui sont connectés dans un même moment. Et ça, ce feeling-là, il est tellement incroyable quand on prend quelques secondes pour réaliser que tout le travail qui a été fait, c'est pour ça, c'est extrêmement, extrêmement satisfaisant. Travailler pour Fierté Montréal, c'est un gros défi professionnel. Tout le monde a une opinion sur Fierté Montréal, et au final, avec raison, parce que ça leur tient à cœur, mais c'est complexe de devoir jouer cette gymnastique-là. On a été tellement ambitieux de prendre beaucoup d'activations, et le plus grand défi, ça va être vraiment de livrer tous les spectacles. Fierté, c'est un multi-événement. C'est pas juste des spectacles, c'est pas juste des manifestations. Pour moi, Fierté Montréal, c'est du monde qui traite leur vie. Il y a beaucoup de talent dans la scène queer, il y a énormément d'artistes, il y a une effervescence hallucinante sur la scène queer montréalaise. Je l'ai vécu à l'Espanade du Parc olympique, voir, dans certains soirs, plus de 20 000 personnes qui ont du fun, puis qui se sentent bien d'être eux-mêmes, qui se sentent sécuritaires, puis qui se sentent entre eux. C'est vraiment aussi simple, puis aussi complexe que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada